Qu'est-ce qui se passe ? C'est gâté. C'est gâté. Encore un loup beret. Au Cameroun, on dit congouissa. Famille, l'Italie vient d'accuser la France. Une accusation par les moindres. L'ancien premier ministre italien accuse la France d'avoir voulu faire un attentat terroriste contre Muammar Gaddafi en son temps. Et que l'enquête n'est pas là quelque part. Mais, en temps de rentrer dans le vif du sujet, famille, je vais vous demander de faire la messe. Poussez énormément les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Prennez la de haut. Envoyez dans tous les groupes. C'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe ? Selon Giuliano Amato, l'ancien premier ministre italien, Muammar Gaddafi n'a pas embarqué dans l'avion qu'il devait le ramener en Libye parce qu'il avait eu vent du projet d'attentat terroriste. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Muammar Gaddafi devait prendre l'avion. Et, ils lui ont dit, il a eu, selon les informations, quelqu'un lui a chucheté à l'oreille de ne pas prendre l'avion parce que les gens veulent faire un attentat contre lui dans cet avion. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Muammar Gaddafi n'a pas pris l'avion. On continue. Giuliano Amato est convaincu que l'attentat a été planifié par la France. Donc, l'ancien premier ministre, lui, il accude. Il dit qu'il est convaincu qu'il peut mettre sa main au feu, que c'était la France qui était derrière. Bon, ben, on n'a pas de preuves. C'est lui qui a les preuves. Donc, continue. Quelle est la crédibilité des accusations portées contre la France par l'ancien premier, par l'ancien président du Conseil italien ? Pourquoi la France aurait-elle voulu éliminer Gaddafi ? La cause exacte de la catastrophe aérienne reste un mystère. Pourquoi l'enquête n'a-t-elle pas progressé depuis lors ? Ça, ce sont des questions qui restent en suspens. Donc, famille, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va vous demander quand même de pousser énormément les bleus et de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les groupes. Et maintenant, on va rentrer en profondeur. Voilà. Écoutez cette déo-là. Quand on dit écoutez, écoutez, écoutez très bien. Est-ce que la France va porter plainte ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Mais on vous demande... C'est parti, famille. Monsieur Latab, bonsoir. Bonsoir. À quel point ces allégations de l'ancien Premier ministre italien sont-elles crédibles ? Elles sont extrêmement crédibles dans la mesure où il faut situer le contexte. Ce qui doit nous interpeller dans cette affaire, c'est la façon, et je le rappelle, dont les États-Unis ont instrumentalisé la France contre le monde arabe ou contre l'Afrique. À l'époque, n'oubliez pas que c'est l'époque du Safari Club. Le Safari Club, créé en 1976, est une alliance de services de renseignement pour contrer l'influence communiste en Afrique. Et c'est vrai que les États-Unis et l'Afrique, les États-Unis et la France, étaient ensemble concernant la gestion dans un contexte de guerre froide de l'Afrique. Et dans ce contexte, après la guerre du Biafra, la guerre civile au Nigeria, de juillet 1967 à janvier 1970, il y a une attente pour que la France ait une légitimité en Afrique. Et rappelez-vous déjà qu'à l'époque, la France demande aux Britanniques de les laisser tranquilles sur le pétrole du Gabon et dans la gestion à paix politique du Cameroun, afin d'avoir une autonomie énergétique pour lutter à leur côté dans le contexte de la guerre froide. Tout ceci va voler en éclats de la chute de l'URSS fin 1991. Pourquoi je dis qu'il est important de rappeler le contexte ? Parce que l'entente de l'époque Giscard d'Estaing, les États-Unis ont laissé la France gérer une partie de l'Afrique. Et ça se passait comme cela. Par contre, et je viens à votre question, la raison pour laquelle il s'agissait d'assassiner Kadhafi dès cette époque-là, je ne la connais pas vraiment en fait, mais lorsque j'ai rédigé mon précédent ouvrage « Sadef et l'Islam Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye » en octobre 2019 aux éditions Eric Bonnier, où je traitais de la géopolitique du pétrole, il était à noter que Kadhafi était l'ennemi des compagnies anglo-américaines. Et la France aussi d'ailleurs, tout l'art des anglo-américains a été de dresser la France contre ses alliés potentiels et naturels, notamment la Libye ainsi que l'Italie. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'ancien ministre italien qui l'évoque, puisque à l'époque, la France et l'Italie ont subi les mêmes déstabilisations. Rappelez-vous l'assassinat de l'industrie et des patrons de la compagnie italienne Enrico Mattei, du journaliste Moro de Moro qui a enquêté sur l'affaire, de l'éviction du général de Gaulle. Donc du coup, Kadhafi restait l'ennemi des compagnies anglo-américaines. Et ils ont fait sous-traiter ça à la France de façon à discréditer la France et se laisser passer dans pas mal de domaines prétroliers. Cela permettait aux États-Unis de ne pas passer pour les troubles faites du monde arabe. Cela est d'ailleurs très bien illustré dans le livre de Mathieu Asnot, intitulé « L'or noir ». Donc, pour répondre à votre question concernant Emmanuel Macron, alors, on va se parler franchement. Si c'est vrai, car à l'époque, il y avait un contexte anticommuniste et antimaoïste très fort. Alors, c'est le début, il faut le savoir, du détournement internationaliste de la France dans un sens réganien, plutôt que d'avoir des alliances pour servir ses propres intérêts. La France choisit le camp éthiquement trop faible alors qu'on était une puissance militaire crédible. Rappelez-vous, à l'époque, Newsweek titrait qu'on était une des quatrièmes puissances industrielles du monde. Donc, dès les années 70, la France a été vassalisée, car on a joué le jeu contre le monde arabe et contre l'Afrique. D'ailleurs, on le paye très cher aujourd'hui. Et c'est le début du détournement de la France en tant que vassal anglo-américain et donc en tant que perturbateur du monde arabe aux musulmans. Et par défaut, parce que vous m'interrogez sur Emmanuel Macron, Macron, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire du déni plausible en disant « Non, ce n'est pas nous ». Alors, de toute façon, Macron n'était pas aux affaires à l'époque. Et Macron a la particularité d'être quelqu'un qui ne sait rien sur rien dans le domaine des affaires étrangères. N'oubliez pas qu'il a supprimé le corps diplomatique. Donc, cela n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que les réseaux financiers internationalistes, les réseaux subversifs qui ont détourné la France, c'est ça le sujet. Et vu que Macron est un de leurs valets, il ne va évidemment pas le confirmer. Donc, moi, je pense très naïvement que vis-à-vis des victimes innocentes, il y a plus de 81 victimes. Bon, nous avons à faire une repentance légitime en établissant la chaîne de responsabilité et la rendre publique. Comme pour l'attentat de Glouc-Herbie, qui avait lieu le 21 décembre 1988, par analogie, il faudrait que la France dédommage et sache quel réseau a agi. Donc, si c'est avéré que c'est vraiment la France qui l'a fait, Macron pourrait endosser au nom de la France la responsabilité. Pour le coup, le parti que je préside, l'Alliance pour la France, l'y invite. Mais nous savons tous, nous Français, que Macron est trop lâche et immature pour le faire. Donc, en tout cas, ce qui est très fort aujourd'hui, c'est que c'est, comme on l'avait dit au début d'autres émissions, une bombe. 33 ans après, un des plus hauts responsables, c'est-à-dire un premier ministre italien, fait état de la responsabilité, la triste responsabilité de la France, qui a joué les vassaux américains pour assassiner un chef d'État légitime dans le cadre de la géopolitique du pétrole. Voilà ce que j'ai à vous dire. Du pétrole. Voilà ce que j'ai à vous dire. Famille, vous poussez énormément les bleus. Moi, je pense qu'en ce moment, le gouvernement de Macron est trop faible. Le gouvernement de Macron est faible et ils ne veulent pas le reconnaître. Quand je dis faible, pas faible, pas parce qu'il n'emploie pas la force. Mais les points faibles, en ce moment, c'est qu'ils emploient la force partout. Ils savent que c'est ça. Mais pour eux, avec la force, tout peut passer. Je pense qu'ils devraient jouer avec l'intelligence. Mettre bas la terre. Voilà. Parce que là où les choses vont maintenant, ça devient de plus en plus grave. Donc, il faudrait que la France se réveille et arrive à comprendre au moins. Moi, en tant qu'ivoirien, je me bats pour ma Côte d'Ivoire. Et je dis qu'il faudrait que la France arrête maintenant de mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils arrêtent maintenant. Parce que, tôt ou tard, ça va finir par péter. Et ceux qui vont perdre, c'est encore eux. Donc, au lieu de faire la force en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils arrivent à réfléchir à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Il faudrait qu'ils arrivent à réfléchir. Parce que quand ça va arriver en Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils se rappellent de 2002, de 2002, de 2004, jusqu'en 2010, qu'ils se rappellent. Ils connaissent les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Ivoiriens sont endormis. Ils savent. Le juge s'en va péter, ça ne sera pas bon. Donc, c'est mieux qu'ils enèvent dès maintenant les mains. Parce que le sorcier qu'ils ont mis à la tête de l'État d'Ivoire, le bandit là, ça là, ils vont payer ça très cher. Ça, c'est sûr.